Géométrie dans l'espace Alors, quand vous voyez dans ces images, je vois ici qu'il y a un barrage de la nature autour. Je ne vois pas quelle relation avec les mathématiques. Selon vous, est-ce que vous avez une idée ? J'espère que vous avez bien pensé. Alors, selon messieurs les profs de physique, il y a une relation entre le travail d'une force et l'application du produit scalaire. Selon messieurs collègues de géographie, il y a une relation entre le produit scalaire et la mesure des altitudes. Et en mathématiques, c'est ce qu'on va découvrir dans cette leçon. Alors maintenant, on passe à notre leçon mathématique. On définit le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace. En prenant deux vecteurs U et V, je peux les représenter par deux bipoints A, B et A, C. Alors, les trois points A, B et C appartiennent à un certain plan P. On va travailler sur ce plan. Maintenant, on s'est transformé de l'espace vers le plan. Le produit scalaire AB, scalaire AC, c'est le même que vous avez vu dans le plan. On a des définitions soit métriques, avec la projection orthogonale, soit trigonométriques. C'est la norme de U fois la norme de V fois cosinus de l'angle entre les deux points. Voilà un exemple. Un cube ABCDEFG d'arête A. Alors, on veut calculer le produit scalaire de AB, qu'on a noté U, et V qui est DG. AB, c'est aussi DC. Et DG, sa projection, maintenant on a appliqué la définition métrique. Ça donne DC, scalaire DC, sont deux vecteurs de même sens, de la même direction. Donc, c'est DC fois DC qui est égal à A au carré. Et A, c'est l'arête du cube. Les propriétés du produit scalaire sont les mêmes que celles dans le plan. Alors, on passe à l'expression analytique du produit scalaire. On va l'exprimer analytiquement. C'est la troisième définition. Après, la définition métrique, trigonométrique. On a l'analytique, mais cette fois-ci c'est dans l'espace. Alors, dans toute la suite, on va toujours le répéter que l'espace est muni d'un repère orthonormé au IJK. Si le repère n'est pas orthonormé, tout ce qui vient après n'est plus vrai. Donc, dans cette condition, si je considère deux vecteurs U et V de coordonnées X, Y, Z, X', Y', Z', leur produit scalaire, c'est abscisse fois abscisse, X, X', plus ordonnée fois ordonnée, Y, Y', plus Z fois Z'. C'est presque la même chose que dans le plan, seulement on a ajouté la code. En particulier, la norme de U, c'est la racine de UU', qui est égale à la racine de X² plus Y² plus Z². Alors, vous trouvez ici une démonstration qui utilise les propriétés du produit scalaire dans l'espace qu'on a vu avant. La même chose pour la norme de U, c'est Uscalaire U². La norme de U², c'est Uscalaire U. Si j'applique la proposition, on aura ces X² plus Y² plus Z², on met la racine. Un petit exemple, mon repère OIG maintenant, c'est C, Cb, Cd, Cg. Mais il doit être ortho-normé. Donc, les distances Cb, Cd et Cg sont égaux. Il y a orthogonalité, donc c'est quelle figure on est ici ? Dans quelle forme géométrique ? C'est le cube. Alors, ici, notre A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Les coordonnées des points, C, c'est 0, 0, 0, 0. B, C, D, etc. Vous le trouvez vous-même. Les coordonnées du vecteur, C, E, sont 1, 1, 1. De Di, 1, moins 1, 0, 5, 1, demi. Si on fait le produit scalaire, abscisse fois abscisse, je trouve ce 0, 5. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, parce que l'orthogonalité des deux vecteurs est définie par le produit scalaire nul. Alors, autre définition maintenant du plan dans l'espace, mais analytiquement toujours, on va le définir à partir d'un vecteur normal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal à un plan ? Alors, comme vous voyez ici, un plan défini par les deux vecteurs directeurs U et V. Alors, tout vecteur orthogonal aux deux vecteurs U et V s'appelle un vecteur normal à ce plan. C'est ça, la définition. Alors, si je passe, si je reviens au cube, dans ce cube, je considère le plan ABC, et D, bien sûr. Alors, on voit que CG est un vecteur normal à ce plan. Aussi, FB, c'est un vecteur normal. Mais n'oubliez pas que HD est aussi un vecteur normal de ce plan. Alors, revenons à un théorème qui définit autrement un vecteur normal au plan P. Alors, on dit que N, on note souvent N, la première lettre du mot normal. Un vecteur normal à un plan, c'est s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinières dirigeant P. Et c'est une condition suffisante et nécessaire. C'est ici et seulement ici. Alors, la démonstration, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout difficile. Alors, maintenant, je vous donne deux méthodes sur la notion de vecteur normal à un plan. Comment, s'il est donné ce vecteur, comment démontrer que c'est un vecteur normal ? Et en deuxième, comment déterminer un certain vecteur normal ? Alors, si on a, par exemple, ici un cube, on a un repère d'origine B, 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 A, B, C, B, F. Alors, dire que CF est orthogonal au plan ABG, on a calculé le produit scalaire CF avec BG et CF avec AB, qui sont deux vecteurs directeurs du plan ABG. On a trouvé les deux fois nuls. Donc, CF est orthogonal à ces deux vecteurs non collinières de ABG. Donc, elle est normale au plan ABG. La deuxième méthode, c'est qu'on va déterminer un vecteur normal à un plan. C'est nous qui allons déterminer ce vecteur. Ce plan, on l'a défini par trois points, A, B et C. Donc, un tel vecteur, je vais le noter N, des coordonnées inconnues A, B et C. Pour qu'il soit normal au plan ABC, il doit être orthogonal aux deux vecteurs directeurs A, B et A, C du plan ABC. On voit bien que ces deux vecteurs ne sont pas collinières. Faites attention. Le 0 sur 3, c'est différent de moins 2 sur 1, comme on a vu dans la leçon précédente. Donc, automatiquement, les deux vecteurs ne sont pas collinières. Alors, un petit calcul. N est orthogonal à AB, c'est le produit scalaire est nul. N est orthogonal à AC, le produit scalaire est nul. C'est équivalent à dire que ce système, la traduction analytique du produit scalaire, ça nous donne un système, on trouve A, B et C. On a trouvé ici le C et le A en fonction de B. On n'a pas pu trouver des valeurs précises pour A, B et C. La question pourquoi ? Alors, parce qu'il y a une infinité de vecteurs normales à un plan et que tous ces vecteurs sont entre-collinières. C'est-à-dire qu'on a trouvé A et C en fonction de B. Donc, en prenant n'importe quelle valeur non nulle à B, on trouve un vecteur normal à ce plan ABC. Passons maintenant à la détermination d'une équation cartésienne d'un plan selon la nouvelle définition du plan par un point à un vecteur normal. Toujours, l'espace est mené d'un repère orthonormé. Alors, si je considère un plan dans un vecteur normal N de coordonnées A, B et C, automatiquement, il admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro. Les coefficients A, B et C sont les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Le D est à déterminer selon un point de ce plan. Inversement, bien réciproquement, si on a trois nombres réels ABC qui sont non tous nuls, ne sont pas nuls à la fois, alors l'ensemble des points MXY qui vérifient cette équation, qui est une équation de plan, est un plan de vecteur normal N de coordonnées A, B et C, c'est-à-dire les coefficients de X, Y et Z. Par exemple, c'est la démonstration plutôt. Alors, c'est facile, on va interpréter toujours le même pan, le passage de la géométrie à l'analytique. On prend un point de ce plan. Vectoriellement, on a une relation entre A, M et N. Ils sont orthogonaux. On passe par le pont du produit scalaire du vectoriel à l'analytique. Le produit scalaire est nul. On trouve l'équation de la forme AX plus BY plus CZ plus un certain nombre qu'on a nommé D. Et comme vous voyez, il est défini en fonction des coordonnées d'un point A. On a XA, YA et ZA. Inversement, si je note le E, l'ensemble des points M qui vérifient cette équation, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Par exemple, l'1 est non nul. Par exemple, le A est non nul. Alors, on va vérifier que le point A de coordonnées moins D sur A, 0, 0, il vérifie cette équation. C'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble E. Et le vecteur N de coordonnées A, B et C, le A, B et C sont les coefficients dans l'équation de X, Y et Z. Alors, pour tout point M, si je calcule le produit scalaire A, M, scalaire N, on va trouver que c'est 0. C'est-à-dire que cet ensemble, c'est le même que l'ensemble des points M qui vérifient A, M, scalaire N est égal à 0, qui est un plan de vecteur directeur N de coordonnées A, B et C. De vecteur normal, je m'excuse, de vecteur normal N de coordonnées A, B et C. Alors, un exemple, le plan d'équation X, Y, X moins Y plus 5, Z plus 1, donc là pour vecteur normal, 1 moins 1, 5. Comment on détermine une équation cartésienne ? On suit les étapes de la démonstration. On a un point, un vecteur normal, on prend un point de ce plan et on trouve la relation entre M et A et N, et on trouve cette équation. Alors, maintenant, qu'ils sont, analytiquement, en utilisant le produit scalaire, les positions relatives entre une droite et un plan, peut-être qu'on n'a pas donné la réponse dans la leçon précédente, mais maintenant, en utilisant le produit scalaire, alors géométriquement, on a trois cas ici, soit que la droite perce le plan en un point, soit que la droite et le plan sont parallèles strictement, sans point d'intersection, soit que la droite est incluse dans le plan. Ces deux cas, c'est le cas de parallélisme. Alors, on va les traiter avec les vecteurs directeurs de la droite et normal du plan. Ce cas, on va parler du cas où la droite est parallèle au plan, on voit que le vecteur normal au plan est orthogonal au vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire que le produit scalaire est nul. Dans le cas contraire, on a la droite qui coupe le plan en un seul point. Alors, comment déterminer l'intersection ? On va résoudre certains systèmes. Un point qui appartient à la droite et au plan, il vérifie une équation cartésienne du plan et un système paramétrique de la droite, et on résout. Vous avez un exemple ici à faire, démontrer que la droite AB et le plan sont 50, c'est-à-dire qu'on est dans ce cas, le produit scalaire non nul, puis déterminer les coordonnées de ce point, c'est résoudre un système qui caractérise ce point, le fait qu'il appartient à D et au plan. Vous avez ici la solution. essayez de faire vous-même l'exemple et vérifiez la solution si la vôtre est la bonne. On passe à notre exemple, c'est ici la suite de l'exemple. Alors, on passe ici aux positions relatives de plan. Chose aussi qu'on a fait dans la leçon précédente, mais on a utilisé les vecteurs directeurs du plan. Alors ici, deux plans sont parallèles s'ils ont des vecteurs normaux collinières. Dans le cas contraire, s'ils ne sont pas collinières, alors les deux plans sont 50 selon une droite. Alors, comment déterminer ça ? On va voir analytiquement. Ici, un cas où il y a l'utilisation du produit scalaire direct, on dit que deux plans sont orthogonaux si les deux vecteurs normaux, ou bien si deux vecteurs normaux aux deux plans sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire est nul. Ici, un petit exercice comme méthode de détermination d'intersection de deux plans montre qu'ils sont 50, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce cas, c'est-à-dire que les deux vecteurs normaux ne sont pas collinières. Alors, ici, vous trouvez la solution, mais essayez de faire aussi l'exercice sans voir la solution. Alors, vous voyez ici, c'est la suite de la solution de notre exercice. En revenant à le dernier cas d'intersection de deux plans, c'est le cas où deux plans sont orthogonaux, on l'a défini par le fait qu'un vecteur normal à un plan est orthogonal à un vecteur normal à l'autre. On voit ici le plan P de vecteur normal N et le plan P' de vecteur normal N'. Un petit exemple, un cube, on a choisi un repère orthonormal B, B, A, B, C, B, F. On va voir que les deux plans A, B, C et B, C, G sont orthogonaux. On a le vecteur B, F, il est normal au plan A, B, C, et le vecteur, parce qu'il est normal aux deux vecteurs directeurs, B, C et B, A. Et le vecteur B, A, il est normal au plan B, C, F, parce qu'il est normal aux deux vecteurs directeurs de ce plan qui sont B, F et B, C. Donc, les deux plans sont orthogonaux. Alors, une autre application du produit scalaire dans l'espace, il définit la distance d'un point M à un plan P dont on connaît son équation cartésienne. Alors, si je prends un point M de coordonnées X0, Y0, un plan d'équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, cette distance est définie de cette façon. la valeur absolue de AX0 plus BYX0 plus CZ0 plus D sur la racine de A carré plus B carré plus C carré, sachant que la distance d'un point à un plan, c'est la plus petite des distances de M au point du plan. Et précisément, ça nous donne la distance du point M à son projeté orthogonal sur le plan P. Donc, une démonstration qui est similaire à celle de la distance d'un point à une droite que vous avez déjà vue en premier semestre du produit scalaire dans le plan. Si vous suivez la même démarche, pas grand-chose qui change, on trouvera cette formule qu'on peut appliquer quand on veut chercher la distance d'un point à un plan P et qu'on va utiliser ultérieurement dans le reste de la leçon pour autre chose comme vous allez voir. Quand vous voyez le cas où ce M appartient au plan AX0 plus BYX0 plus CZ0 plus D, ça sera nul. C'est-à-dire, la distance de M au plan est nulle, c'est-à-dire que le point M appartient au plan P. C'est la remarque ici. Alors maintenant, je vous laisse pour la deuxième partie qu'on traitera dans cette leçon. Assalamu alaikum.